La désillusion était à son comble après l'élimination des Diables Rouges Seigneurs du Congo de football. Le coup de massue intervient d'abord sur cette réduction du score à 1-2 de Minté à la 79e minute pour l'Escorpion de la Gambie. Ensuite, à la 91e minute sur cette tête déviée de Badamossi que Pavel Nzila repousse dans ses propres buts. Le score de 2 buts partout fatal au Congo l'élimine ainsi de la course à la Cannes 2023 puisqu'il termine à la 3e place avec 7 points derrière la Gambie, 2e du groupe G avec 10 points. Les Diables Rouges se sont fait éliminer une énième fois à l'ultime journée où seule la victoire les aurait permis de valider leur ticket pour la Cannes 2023. Encore un match qui laisse les supporters congolais sur un goût d'inachever puisque la prestation du Congo lors de la première période relève du très haut niveau. En effet, dominateur lors des 45 premières minutes, les Congolais ouvrent logiquement le score à la 30e minute par Gaius Makuta. Dans la foulée, Silver Ganvoula sur pénalty porte le score à 2 buts à 0 avant la mi-temps. Le tournant du match, c'est cette frappe de Beni Makuana qui échoue sur le poteau, refusant presque par enchantement d'aller au fond des filets. Lors de la seconde période, les changements de Thievi Bifuma, Gaius Makuta ou Beni Makuana n'auront rien apporté face à une équipe gambienne totalement transcendée. Le Congo se fait éliminer une énième fois en se faisant remonter au score au temps additionnel. Voilà un message clair qui rappelle à la FECOFOOT, au staff technique et au ministère de sport, le sérieux et la synergie qu'ils devront mettre dans la gestion du football congolais et le management des Diables Rouges lors des échéances futures. Sous-titrage Société Radio-Canada